Si vous aussi vous vous demandez comment faire pour gagner la confiance de mes meilleurs clients pour vendre des produits ou services haut de gamme bien dans la suite de cette vidéo je vais vous révéler cette stratégie gagnante et puissante que vous allez pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo pour gagner la confiance de vos clients dans la durée bonjour je suis zico kiax entrepreneur auteur de formation best seller et fondateur de kiax academy dans cette vidéo je vais vous révéler cette approche puissante et ces conseils puissants que vous pourrez utiliser pour gagner la confiance de vos clients et les maintenir dans la durée en utilisant ici cette stratégie très précise et puissante mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet si vous êtes nouveau sur cette chaîne je vous remercie infiniment d'être là je partage de nombreuses stratégies et conseils et pour ne manquer aucun des prochains partages je vous invite à faire deux choses un cliquez sur le bouton rouge qui est juste là s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages si au moment où vous suivez cette vidéo vous êtes dans le business de la transformation dans le coaching dans le consulting dans le conseil dans le business de service et que vous avez des produits ou services qui changent vraiment la vie et le business de vos clients ces stratégies vous sont puissantes et vous savez déjà maintenant que gagner la confiance est une chose qui est essentielle parce que oui c'est vrai qu'on peut toujours tromper les gens sur un malentendu on peut vendre comme ça sur un malentendu on peut faire une promesse et ne pas la tenir une fois mais on ne peut pas le faire dans la durée et si vous êtes en affaire aujourd'hui c'est pour construire un business à long terme dans la durée et vous savez à quel point il est donc important et essentiel de pouvoir gagner la confiance de ses meilleurs clients et donc les 7 stratégies que je veux partager ici seront très essentiels pour vous je vais ici pour partager ces stratégies par les deux volets un volet qui est assez général on va avoir une discussion qui est de grand public nous allons dire les stratégies d'une façon très facile à comprendre rempli de bon sens qui paraît vraiment très simple et puis ensuite le deuxième volet je partagerai ces mêmes stratégies d'un point de vue un peu plus marketing concret comment vous pouvez l'appliquer concrètement aujourd'hui première stratégie intéressez vous à eux avec sincérité et oui ça paraît basique comme j'ai dit une discussion remplie de bon sens intéressez vous à eux c'est la base de tout un peu comme dans une relation si vous êtes par exemple en couple et que vous vous dites mais pourquoi ça ne va pas j'ai tout fait j'ai fait si j'ai fait ça oui mais est ce que tu as pris simplement le temps de t'intéresser à ce que je voulais vraiment et réellement on revient dans cette même base et avec vos clients c'est une relation également c'est une relation d'affaires une relation et derrière le mot à faire il y a le mot relation c'est pour ça que vous devez comprendre ce principe de s'intéresser aux autres avec sincérité et maintenant d'un point de vue marketing comment est ce qu'on peut traduire ça c'est une étude de marché vous devez pour cela faire une étude de marché pour découvrir justement s'intéresser aux autres ça part déjà d'une intention et pour ça j'ai créé d'autres vidéos sur cette chaîne dans lesquelles je vous montre ici les stratégies pour faire des études de marché à profit vous pouvez cliquer sur le i comme info ou quelque part sur cette chaîne et les découvrir sereinement pour faire cette première étape ensuite la deuxième stratégie c'est écouter les avec le désir de servir une fois que vous avez cette intention de s'intéresser aux autres il est essentiel de les écouter parce que souvent on pense à sa phrase suivante à se dire je sais ce que l'autre pense donc je vais imaginer je vais faire toutes mes hypothèses et je vais simplement répondre à sa place en réalité l'écoute la qualité de l'écoute va transformer la confiance parce que lorsque vous écoutez les autres se sentent en confiance et ils vous se permettent ici de vous partager ce qu'ils ont au fond d'eux donc quand vous développez cette capacité à écouter vous augmentez la confiance et d'un point de vue marketing et précis comment ça se traduit une fois de plus là c'est cette même étude de marché où on ajoute une dimension d'empathie cette empathie l'empathie ce n'est pas de dire je suis ok avec tout le monde je suis d'accord avec tout le monde toutes les opinions sont les mêmes que les miennes non c'est pas ça l'empathie c'est d'être capable de voir ce que l'autre pense et ressent mais en se mettant à sa place c'est de voir la vie avec ses lunettes sa carte du monde sa vision du monde il a peut-être une autre culture que vous il a peut-être d'autres filtres de vie que vous d'autres expériences d'autres accidents de parcours que vous c'est d'être capable de voir les choses avec son regard et vous aurez des enseignements puissants parce que la stratégie numéro 3 ensuite c'est d'être capable ensuite d'identifier ses désirs ses peines et ses aspirations de savoir finalement en ayant écouté avec attention avec empathie de savoir finalement c'est quoi qui cherche c'est quoi qu'il veut c'est quoi que ce client cette personne veut réaliser dans sa vie qu'est ce qui le bloque quelles sont les douleurs les difficultés les blocages et quand une fois de plus là dans niveau marketing plus concret vous avez ce que j'appelle le personnage générateur gagnant le persona c'est le portrait robot de votre client vous devez à ce stade si troisième ce troisième stratégie cette troisième stratégie dessiner le portrait robot idéal de votre client savoir ce qu'il veut vraiment ce qu'il est ce qu'il représente quelles sont les choses qui le motive quelles sont les choses qui le contrarie quelles sont les choses pour lesquelles il crie oui tout haut et fort et quelles sont les choses pour lesquelles il crie haut et fort non et lorsque vous découvrez ce persona en termes de marketing vous avez exactement identifié le portrait robot parfait de votre meilleur client vous pouvez mieux le servir et passer à la stratégie numéro quatre c'est découvrir comment vous pourriez le servir quelle est la meilleure manière de le servir parce que vous connaissez maintenant ses douleurs ses peines ses désirs vous l'avez écouté vous avez de l'empathie vous êtes intéressé à lui donc comment pourriez-vous jouer un rôle important pour le servir et là faut pas tomber dans le syndrome de l'imposteur et le complexe du succès en disant moi je ne sais rien faire pour les autres de quoi je suis capable et est ce que ça va l'intéresser tout ça n'a aucune importance à ce stade ne passez pas tout sur vous placé de selon votre client connaissez ses désirs ses aspirations et maintenant posez vous la question à mon niveau à votre niveau qu'est ce que je peux faire pour lui qu'est ce que je peux faire pour lui et d'un point de vue plus marketing est concret on traduit ça par un modèle de business quel est le modèle de business déjà que vous allez choisir pour pouvoir ici faire le pont entre ce que il désire et ce que vous pouvez lui apporter pour combler ce désir ce qui le bloque et ce que vous pouvez apporter pour combler ce blocage qu'il ressent dans sa vie ou de son business il y a ce modèle de business d'abord vous pourriez dire moi je suis dans le business du service moi je suis dans le business du coaching de la prestation de service moi je suis dans le business de la formation moi je suis dans la conférence moi je suis auteur moi je suis dans tel business dans tel business de sas par exemple j'ai un logiciel qui peut combler ici ce désir ce manque et apporter une vraie différence dans sa propre vie vous comprenez ici ce principe ici de trouver son modèle de business est toujours dans ce quatrième point vous pouvez quand vous cherchez la meilleure manière de le servir trouver un mécanisme quel est le mécanisme le système que vous allez donc appliquer pour combler ce désir pour votre meilleur client et puis l'étape numéro 5 c'est de démontrer que vous pouvez vraiment l'aider et là la démonstration c'est comme on dit l'amour c'est bien mais l'épreuve d'amour c'est encore mieux et là c'est le moment où vous allez commencer à démontrer à votre meilleur client que vous avez une solution pour lui et rappelez-vous la solution c'est pas spécialement votre produit ou service déjà au départ tout d'abord la solution c'est votre méthodologie c'est votre système votre mécanisme de transformation vous pouvez comme ça commencer ici à partager si je viens d'un point de vue beaucoup plus concret marketing des contenus vous pouvez commencer à partager des enseignements des produits de transformation vous partager ici des démonstrations de ce que votre système peut faire pour les autres vous n'avez pas besoin de donner des échantillons courts en disant je ne donne rien je ne partage rien non soyez généreux dans vos contenus et surtout une chose qui est très importante c'est quand vous partagez du contenu il faut toujours que votre contenu soit dans le bon contexte ne partagez pas de contenu pour partager du contenu mais un contenu qui est dans un contexte et le contexte est celui du système qui transforme la vie de vos clients je partagerai d'autres vidéos pour entrer un peu plus en détail sur cette nuance qui est tellement important et vous pouvez comme ça ici en interne ce qu'on fait par exemple on a j'ai créé le concept de la vds c'est une vidéo de sensibilisation dans laquelle avec mes meilleurs clients je construis ici une pièce de contenu centrale qui va non seulement créer de la vraie valeur ajoutée pour les autres et puis qui va faire également cette vraie démonstration que vous pouvez aider les autres et ensuite quand on a fait cette démonstration au point numéro 6 c'est très important pour vous c'est développer votre confiance cette fois ci en vous en votre capacité à aider votre meilleur client et pour ça vous devez donc développer votre capacité pour croire en votre propre produit croire en votre propre produit parce que le premier client que vous devez convaincre le premier client pour lequel vous devez travailler fort pour gagner la confiance c'est vous même vous êtes votre premier client et si vous développez vous augmentez ce niveau de confiance sur votre capacité à servir vos clients ils le seront ils le ressentiront et vous pourrez comme ça transmettre cette émotion positive en tout cas vous pourrez transmettre cette confiance et cette assurance sur le fait que votre mécanisme de transformation que votre solution pourra vraiment aider la vie de vos meilleurs clients et enfin septième point septième stratégie et celle là elle est vraiment très très important c'est engagez-vous à honorer toujours les promesses que vous avez faites à vos meilleurs clients parce que rappelez-vous on parle de gagner la confiance gagner la confiance et bien la matière de la durée c'est encore mieux ici une fois que vous avez vendu vous avez gagné cette confiance honorer vos promesses et honorer les promesses et j'ai dit ça je fais ça et ça c'est pas toujours facile parce qu'on peut très bien rentrer dans la facilité justement de retourner dans une zone de confort où on a l'impression que tout fonctionne et donc on commence à délaisser certaines parties pour rassurer vous rassurer les clients apporter cette force à vos meilleurs clients et ça de façon concrète comment peut-on faire simplement en restant aligné à qui on est en étant simplement dans la loyauté je dis je fais j'accompagne bien évidemment ne passez pas dans les extrêmes parce qu'il y a aussi des clients qui vont malgré le fait que vous leur apportez tout ce que vous désirez tout ce que vous leur ai promis décidons de faire autrement ils ont leur propre blocage à partir du moment où il vous autorise à les aider vous pourrez les aider encore davantage à faire sauter même ces blocages là et puis s'ils ne vous autorise pas vous ne pourrez pas aller plus loin bien sûr et votre objectif c'est d'aider vraiment vos clients en honorant cette septième stratégie nous avons vu ensemble cette stratégie puissante pour vous aider à gagner la confiance vos meilleurs clients et vendre des produits ou services haut de gamme la première des stratégies c'était intéresser vous à eux avec vraiment le coeur avec sincérité ensuite écouter avec le désir de servir et puis troisième identifier les désirs et les troubles qu'ils ont dans leur vie et puis quatrième y découvrez la meilleure façon de pouvoir les aider et puis cinquième point démontrer que vous pouvez réellement les aider en exposant en faisant la démonstration vous pouvez les aider et puis sixième point augmenter votre niveau de confiance en votre capacité à pouvoir les aider vraiment en fait que votre solution est là et peut les aider et puis sixième septième action pardon c'est engagez vous honorer à honorer la confiance qu'ils vous auront donné et à respecter vos promesses et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent c'est que vous êtes dans le business entrepreneur dans le business de la transformation ou sur le point de vous lancer et que vous voulez savoir comment faire en sorte d'attirer de nombreux clients mais également de les maintenir dans la durée si vous suivez cette vidéo je voudrais vous récompenser en vous invitant à une conférence en ligne de laquelle je vous montrerai le modèle de business simplifié que nous utilisons et que nos clients utilisent pour attirer de visiteurs de parfaits inconnus et pour les transformer en clients haut de gamme en moins de sept jours avec un système très simplifié qui permet de gagner la confiance et de la maintien dans la durée votre invitation est offerte vous pouvez cliquer sur le i comme info si vous êtes sur youtube ou sur mobile ou le lien est quelque part de la description vous pourrez choisir un moment qui correspond le mieux à vos meilleures disponibilités et vous pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur vous aurez également l'occasion de télécharger de documents puissants des documents qui vous permettront ici de pouvoir construire votre business savoir où vous êtes et faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment avec le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres tout sera indiqué cliquez ici sur le lien quelque part et vous pourrez donc en profiter pour le télécharger voilà mes passionnés de liberté je vous remercie infiniment de votre amitié du temps que vous avez ici passé avec moi à suivre cette vidéo si vous avez apprécié cette vidéo dites le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut ça prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir ce partage vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait le bouton rouge est juste à s'abonner et puis laissez moi en commentaire parmi ces 7 points cette stratégie quel est celui que vous avez trouvé le plus pertinent et surtout que vous pourrez appliquer dès la fin de cette vidéo j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire à échanger avec vous pour voir ensuite ici vous répondre et enrichir encore notre expérience et notre relation de la durée pas simplement pour gagner votre confiance mais pour la matière aussi dans la durée merci infiniment pour votre attention partager cette vidéo à d'autres entrepreneurs et futurs entrepreneurs merci infiniment je vous envoie toute mon amitié mes meilleurs voeux de succès et de liberté c'était zy cocax à très bientôt merci